Allô, allô, c'est Karine de Moncoinlecture et aujourd'hui, je vous fais la première partie de ma série de vidéos de fin d'année. Là, je suis là et je parle de séries, mais en fait, il va en avoir deux. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes catastrophes de 2022. Non, j'exagère jamais. Et la vidéo va être divisée en deux parties, la première où je vais parler des catastrophes de Karine et la deuxième où je vais parler des catastrophes de Moncoinlecture. On s'entend, c'est pas des ben ben grosses catastrophes parce que j'ai eu une excellente année de lecture cette année, mais je vais vous parler des livres qui m'ont déçue et de certains livres que je n'ai pas beaucoup aimés. Puis là, je serai pas originale, puis je vais faire le même disclaimer que tout le monde. Je vais dire que si vous, c'est vos livres préférés, c'est parfait. Je suis contente pour vous. J'aurais adoré les aimer, mais c'est pas le cas. Puis des fois, bien, j'ai un petit peu impatiente, surtout avec certains drops. Mais ça, je vous ai tout expliqué ça dans ma vidéo Pet Peeves que j'ai faite il y a quelques semaines. Donc, vous allez voir, ça se tient. Allons-y avec l'année 2022 de Karine qui a été, ma foi, fort mouvementée. Si vous me suivez un peu partout, vous le savez, moi, je travaille dans un hôpital. Et depuis 2020, nous avons vécu un petit truc qui s'appelle une pandémie. Je vous ai dit dans la vidéo questionnaire de Proust que j'étais extrêmement hypochondriaque. C'est vraiment vrai. Moi, la pandémie, ça a été ma vision de l'enfer. Donc, je me suis levée pendant deux ans et je suis allée travailler avec l'impression d'aller à la guerre et de risquer ma vie tous les jours. Puis étant donné mon travail, je ne pouvais pas le montrer. Puis sérieux, j'ai été bonne. Je suis pas mal certaine qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se sont aperçus à quel point c'était difficile pour moi. Sauf qu'après plusieurs années de ça, j'étais épuisée. Vous direz à quel point j'étais fatiguée de devoir me contrôler tout le temps, ça se dit même pas. Donc, on a eu un début d'année difficile au travail. J'étais fatiguée. Et à la fin des neiges, la fin de semaine de Pâques, je me rappelle, on avait eu énormément de neige et quand ça a fondu, j'ai vu une espèce de craque devant mon garage qui n'était pas là habituellement. Puis oui, je remarque les craques parce que je remarque tout. Posez-vous pas de questions. Avec mon calme habituel, j'ai appelé les pompiers pour qu'ils viennent voir. Ils ont envie de dire « Oh, il a l'air d'avoir un petit vide, on va appeler le gouvernement. » Bref, ça, c'est pas du tout amélioré. Et une semaine plus tard, mon garage qui était surpilotté derrière la maison avait descendu trois pieds. J'ai friquée. J'ai vraiment friquée. Ça a pas fait. Et au mois de juin, la fameuse craque qui avait ça de large au début, on a réalisé assez rapidement qu'elle s'étendait sur beaucoup, beaucoup de terrains. Et cette date-là, il y a eu des grosses pluies, c'était épeurant. Et tout le derrière des terrains chez moi ont glissé. Donc, il y a eu un glissement de terrain. Mon garage qui était surpilotté est tombé. Il y a une maison en bas qui a été détruite. Heureusement, il avait évacué le bas. Nous, en haut, on n'était pas évacués, mais le bas était évacué. Donc, il n'y a pas eu de mort. Mais vous pouvez imaginer qu'ils nous ont sorti de là assez rapidement. Ça en est suivi une période de trois mois où les nouvelles changeaient à tous les jours. Je n'ai pas pu aller chez moi pendant trois mois. Une journée, ça semblait aller pas si mal. Le jour d'après, c'était le quartier au complet qui était évacué parce qu'il craignait un glissement de terrain de grande ampleur. Bref, c'était stressant. Alors, vous pouvez même pas vous imaginer. Le pire scénario d'une journée devenait inévitablement le meilleur scénario le lendemain. C'était pas facile. Puis moi, je ne stresse pas du tout, comme vous pouvez vous imaginer. Bref, finalement, les maisons en haut ont dû être démolies. Ma maison a dû être démolies. Mon fameux coin lecture pour lequel le blog était baptisé. J'avais une super belle vue sur la baie. Sérieux, c'était cool chez nous. J'aimais ça. Et finalement, on a su au mois d'août qu'on pourrait retourner pour une courte période de temps récupérer les choses parce que la maison était pleine. Il n'y avait aucune boîte qui avait été faite. La maison était pleine de trucs. On est sortis et on n'a rien pris. Donc, j'ai été quelques mois sans savoir si j'allais récupérer tous ces livres. Vous pouvez vous imaginer que ça m'énervait. Chaque jour, j'imaginais mes plantes mourir et pourrir dans la maison. C'est pas mal arrivé, mais bon, il en reste quelques zunes. Finalement, début août, j'ai eu une demi-heure. J'ai pu y aller avec un groupe de mes amis qui sont venus gentiment et généreusement m'aider à vider la maison. C'était planifié. C'était une chorégraphie. Chacun avait sa tâche. Sa feuille excelle avec ses priorités. Quoi faire si ça, ça marche pas? Quoi faire si ça, tu trouves pas? Si tu finis, tu vas faire ça. Tu vas aider telle personne. C'était hyper planifié. Mais finalement, on a sorti quand même beaucoup plus de choses que ce qu'on croyait pouvoir sortir en 30 minutes, ce qui est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'après, il fallait essayer de faire rentrer ça dans la maison de mes parents, qui était déjà pleine, et dans un container. Bref, l'aventure. L'aventure. Ce que ça a eu comme conséquence, c'est que j'ai été en arrêt de travail pendant plusieurs mois. Je viens de reprendre. Je devrais m'en sortir. Et je suis chez mes parents. D'ailleurs, je sais pas si vous entendez, mais les bang, 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 là-bas, c'est ma mère qui fait son 45 minutes de course. Ouais. Donc, retour chez mes parents à mon âge vénérable. Mais tu sais, je me plains pas. Là, j'ai nourri blanchi. Je dis pas un mot. Puis en plus, ça me permet de profiter de mes parents. On s'entend super bien. Je dis que je profite de mes parents. J'ai l'air d'une grosse méchante, mais en fait, profiter de leur présence. OK? On voit ça comme ça. Puis dans le temps des fêtes, c'est particulièrement cool. Les soirées au coin du feu avec la famille et tout ça, on dirait que c'est le temps de Noël à l'année. Bref. Voyons le bon côté des choses. Ce que ça a eu aussi comme conséquence, c'est que j'avais un peu plus de temps pour moi et que j'ai décidé de refaire quelques vidéos. Donc, c'est pour ça que vous en avez eu plus à l'automne. Là, avec la reprise du travail, j'espère pouvoir continuer à en faire. J'ai quand même plein d'idées. Puis j'ai découvert que j'aimais ça, les vidéos comme je les faisais maintenant. C'est-à-dire les thèmes par mois, quelques bilans lecture, quelques piles à lire. Là, je vais faire des vlogs par rapport aux thèmes par mois. Ça me tente. Est-ce que je vais avoir le temps? We'll see. Parce que mon montage, ça me demande vraiment, mais vraiment du temps. Ceux qui pensent « Ah, ça y demande une heure et demie, deux heures. » Non, non. Non. On n'est pas là. Donc voilà. Ça a été une grosse année au plan personnel. Je vais voir où je vais m'en aller en 2023. Mais là, on dirait que je prends plus rien pour acquis. On va voir. Ah oui, quand c'est arrivé, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé des images de mon ancienne maison. C'est sûr, je n'ai pas eu le temps d'en prendre avant de partir. Mais j'ai fait des vlogs pour Québec en novembre, je crois, il y a deux ans. Et on voit vraiment beaucoup la maison quand je décore les trucs. Fait que si vous voulez aller voir, bien, vous irez voir là. Je vous mets ça là. Donc, 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 allons-y pour la partie qui va intéresser le plus de gens. Mes moins bonnes lectures et mes déceptions. Il y a certains livres qui se retrouvent dans cette liste-là parce que j'avais des attentes genre comme ça. Oups, je vais me débrouiller pour que ma main soit dans la caméra. Des gens que je connais, des gens à qui je fais confiance, qui avaient adoré certains romans. Et moi, tout ce que j'aurais voulu, c'était les aimer autant qu'eux. Ça n'a pas toujours été le cas. On va commencer par ceux-là, si ça vous dérange pas trop. Alors, le premier, je pense que ça ne va surprendre personne, surtout ceux qui ont entendu mon rant assez impressionnant quand c'est arrivé. En fait, non seulement il rentre dans mes déceptions, ce roman-là, mais je pense que c'est une de mes pires lectures de l'année. Vous savez le genre de roman que vous avez le goût de jeter à bout de bras, mais que vous aviez sur votre liseuse, fait qu'idéalement, vous vous êtes dit, bien, peut-être que je pèterais pas la liseuse, ça serait mieux. Bien, c'était ça. Je parle donc de Iron Widow, de Chiran J. Zhao, qui est un roman qu'on a vu partout, que pratiquement tout le monde a adoré, et moi, oh mon Dieu que ça l'a pas fait. Puis pourtant, là, ça l'avait tout pour me plaire au départ. L'histoire se déroule en Chine, c'est post-apocalyptique. L'autrice a utilisé le parcours de l'impératrice Wu Zetian, que je suis sûre de prononcer n'importe comment, pour baser son roman. Il y avait un petit côté très Pacific Rim dans tout ça aussi. Je vous le dis, ça aurait dû me plaire. En plus, il y a des messages hyper féministes là-dedans. C'est écrit pour moi, hein? Sauf que, oh my god, non. J'ai détesté ça, là, vous pouvez même pas vous imaginer. Dans ce roman-là, on a un monde où les femmes sont traitées de façon épouvantable. Soit on les vend ou on les donne à un mari, elles n'ont aucun droit, ou alors, comme dans le cas de notre héroïenne, elle est recrutée pour aller être la copilote de machines de guerre, construites pour aller battre les hundounes qui sont des extraterrestres parce que le côté post-apocalyptique est lié aux extraterrestres qui ont envahi la planète. Sauf que le problème, c'est qu'habituellement, le pilote bouffe le cerveau de sa copilote. C'est donc terriblement pas juste, c'est terriblement... Bref, c'est dégueulasse ce qui se passe. Est-ce que je suis d'accord avec les messages? Parfaitement. La réalisation, par contre... Non. Like, just no. C'était pas pour moi. J'ai trouvé ici que le message à passer prenait vraiment le pas sur l'histoire et c'était répété. Je ne sais pas combien de fois. J'avais compris la première fois, j'avais l'impression qu'on me prenait pour une conne. J'ai eu l'impression de lire un tas de répliques sexistes dites par des mecs et avoir une femme, c'est-à-dire Wu Zetian, qui répondait avec des répliques hyper féministes de notre temps. C'était tout le temps ça. Je trouvais qu'on n'avait pas de nuances, on avait des bons et des méchants, on avait pas entre les deux et surtout, l'héroïne, j'ai pas pu la sentir. Elle, elle sait. Elle a raison. Elle est parfaite. Elle a compris tout ce qui se passait. Elle a jamais conduit ses machines. Pas de problème, elle est meilleure que tout le monde. Elle arrive dans ce monde-là où les femmes n'ont pas de pouvoir, où ils peuvent rien faire. Étonnamment, elle, elle réussit à manipuler, on sait pas toujours comment d'ailleurs, tout son chemin pour être capable d'avoir ce qu'elle veut. Elle a toutes les meilleures idées. Elle réussit à les réaliser toutes. Elle a de l'influence sur des gens qui devraient se calisser d'elle. Et je pense que le truc qui m'a le plus dérangée, c'est que dans le roman, il n'y a pas une autre femme qui est bien, sauf elle. Il y a deux mecs qui sont pas pires. Mais dans les femmes, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Ça m'a gossée, là. Vous pouvez pas vous imaginer. J'ai souffert. Bref, en lisant ça, j'ai l'impression d'avoir un cours de féminisme 101 mixé avec des leçons de morale à répétition. C'était pas pour moi. Mais vraiment pas pour moi. Ça tombe dans exactement tout ce que je déteste. Ceci dit, tout au long de ma lecture, je me disais qu'il y a une chose qui pourrait sauver ce roman-là, c'est si, en fait, c'était ça. Et quand je suis arrivée à la fin, c'était ça. Est-ce que ça veut dire que je vais lire le deuxième? Probablement pas, mais je vais peut-être aller voir un résumé bien, bien, bien spoilant pour voir comment la fin se déroule. Mais me retaper, cette écriture-là que j'ai trouvée plate, cet univers dont c'est pratiquement rien, mais j'ai bon espoir qu'on va savoir plus dans le tome 2. Bref... Ouais, non. Non. Puis je sais que ce roman-là, là, il y a vraiment full d'adeptes, fait que don't hate me, là, mais non. Là, j'ai l'impression que ma boucle d'oreille, elle tape sur mon micro. Ça va être chic, ce son-là! Attendez, je vais essayer. Autre roman qui avait d'excellentes critiques et que moi, j'ai trouvé juste bof. J'ai presque peur. Le chant d'Achille de Madeleine Miller. Il faut savoir que moi, j'avais beaucoup aimé Circé. J'avais aimé l'idée de prendre tous les bouts de mythologie où elle apparaissait et de créer son histoire à elle. J'avais aimé ça, j'avais aimé les messages féministes, j'avais aimé comment c'était exprimer, avoir la vision de la femme. Mais le chant d'Achille, ce qu'on m'avait dit, j'ai toujours de la misère à dire le chant d'Achille, je sens que je vais tellement autoriser mes palatales, ça va être épouvantable. Remarquez pas. Ce qu'on m'avait dit, c'était que c'était un retelling super queer de l'Iliade. Puis en plus, on m'avait dit que j'allais pleurer. Avec moi, c'est pas un exploit, hein. J'utilise une grande braillarde devant l'éternel livresque. C'est épouvantable. Puis les films, on n'en parle même pas. Puis comme je connais bien l'Iliade, je connaissais la fin. Je savais où on s'en allait. Donc je m'attendais à tout, sauf à me sentir dans une romance. Pourtant, c'était comme ça que je me suis sentie tout le long. J'ai eu l'impression de lire une romance avec deux personnages, un monde qui était là pour les supporter, eux. Ah, je me suis accrochée dans mon fil. Mais en fait, c'était la romance entre Patrocle et Achille. La voix qu'on a, c'est la voix de Patrocle. Et le côté intéressant du truc, c'était qu'on voyait Achille l'homme et pas juste Achille, le héros. Je suis pas une grande lectrice de romance. Je pense que vous le savez, là, c'est pas mon trip. Je lève rapidement les yeux au ciel à toutes les déclarations d'amour éternel, à tous les trucs très, très passionnés. C'est pas la chose que je préfère. Donc, je me suis ennuyée. Vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point j'avais juste hâte d'arriver au sein de la bataille. Puis finalement, ce que j'ai préféré, c'est le dernier chapitre. Puis pas juste parce que c'était fini, là, le dernier chapitre était bien. Je trouvais que ça, c'était émouvant. Mais le reste, oh mon Dieu, que c'était long. En plus, j'étais pas hyper fan de la voix de Patrocle, que je trouvais terriblement whiny. J'avais l'impression qu'il se plaignait tout le temps. J'ai pas eu non plus l'impression de connaître Achille. Puis quand on commence à le connaître un peu, il nous apparaît comme un personnage. Ben, il fait chier la plupart du temps. J'étais pas vraiment attachée. Je trouvais la situation triste, mais en général, bof bof. Puis, on m'avait vendu une interprétation hyper queer de l'Iliade. Sauf que l'Iliade est queer. Quand on la connaît, quand on sait lire un petit peu entre les lignes, quand on voit les agissements d'Achille, puis même pas entre les lignes, c'est clair comme de l'eau de roche. Bref, c'est pas plus queer que la vraie Iliade. Parce que quand on connaît l'histoire, bon, ben, il va dégommer tout le monde. En tout cas, je vais pas vous la raconter ici au cas où qu'il y en a qui la connaîtraient pas. Donc, déception. C'était pas terrible, mais j'étais déçue. C'est pas comme l'autre livre, là. J'avais pas le goût de le pitcher par la fenêtre. C'est un petit peu différent comme degré de détestitude. Autre roman qui m'a déçue, c'est Lakes Edge de Lyndall Clipstone. Parce que j'avais des attentes, parce que j'avais le goût de lire un super génial roman gothique pour les ados. Les romans gothiques, j'aime ça. L'atmosphère sombre, renfermée, mystérieuse, le sentiment de doom qui pèse sur tout ça. J'adore ce type de roman-là. J'avais envie de lire un truc extraordinaire et finalement, j'ai lu un truc... Ouais, bof. En fait, on avait une très bonne idée au départ. On a Violetta et son petit frère. Et Violetta, elle, elle a juré de protéger le dit petit frère. Parce qu'il a des rêves étranges, parce que ça semble lié à une certaine corruption. Bref, c'est bien mystérieux tout ça. Quand le petit frère est repéré par Lord Sylvanen et qu'il l'amène à Lakes Edge, c'est-à-dire son manoir, elle décide de le suivre et de le protéger à tout prix. C'est une bonne idée, hein? Trouvez-vous que ça a l'air cool? T'sais, moi, je m'imaginais dans une atmosphère gothique, creepy, avec plein de trucs épeurants, mais en fait, ça se traîne pendant les trois quarts du roman. Le dernier quart, ça reprend un peu. La fin, c'est pas mal, même si j'ai eu l'impression d'arrêter au milieu d'une scène, mais je sais pas. Même si je suis curieuse de voir ce qui va se passer ensuite, est-ce que je vais vraiment continuer parce que ce type de fin-là me suffit. En tout cas, j'ai trouvé ça très très moyen. Et l'héroïne, l'héroïne, elle est insupportable. Insupportable. Cinq syllabes. C'était le commentaire sans intérêt. Donc, Violetta, son principal trait de caractère, c'est d'être prête à se sacrifier pour sauver tout le monde et surtout son petit frère. Qui est-elle d'autre? J'en ai aucune idée. Parce que tout ce qu'elle fait, c'est ça. Elle a aucune expérience avec la dite corruption, mais c'est elle qui peut sauver tout le monde. Elle fait systématiquement le contraire de tout ce qui lui est dit pour se sacrifier. Ça se tient pas debout, ça a aucun génie cette affaire-là. J'ai pas du tout aimé ça. La romance principale, j'ai aucune espèce de crise d'idée de ce qu'ils aiment l'un de l'autre. Et mon personnage préféré, ben, c'était le méchant. Ça va pas bien dans ce temps-là. Pis ça, ben, c'est dommage parce qu'il y avait de très très bonnes idées et je crois que la suite vient de sortir. Si vous avez lu la suite, dites-moi si ça vaut la peine que j'essaie. Ma dernière déception, c'est un livre québécois. Je suis toujours déçue d'être déçue quand c'est des livres québécois. C'est Tout est horrible de Serge Paul Forrest. Entendons-nous. Il y a un vrai souffle dans ce roman-là. Je suis très curieuse de voir qu'est-ce que l'auteur va faire par la suite. Au début, ça partait super bien. C'est peut-être pour ça que j'ai été aussi déçue que ça. On est sur la Côte-Nord. On est avec une famille de riches propriétaires de trucs de fruits de mer. Et il y a un mystérieux monsieur japonais qui arrive, monsieur Mori. Et cet homme-là va carrément bouleverser cette famille-là. J'ai commencé à décrocher quand on part sur une enquête avec un fonctionnaire un peu compulsif. Et à un moment donné, je me suis vraiment demandé ce que l'auteur avait fumé ou sniffé pour arriver avec toutes ces idées-là. Parce qu'il y a vraiment de l'imagination dans tout ça. Mais finalement, à la fin, il y avait une idée grandiose et ça a fini un peu avec tout ça pour ça. Sauf que les deux dernières pages étaient top, par contre. Les deux dernières pages, ça je les ai aimées. Il y a certaines scènes, je me suis vraiment demandé l'utilité de tout ça. Pourtant, dans le grand n'importe quoi, moi j'adore d'habitude. Mais là, ça allait un petit peu trop loin. Et étrangement, genre 7 mois plus tard, le truc qui me marque le plus avec ce roman, c'est la quantité de sécrétions corporelles qui sont évoquées et à quelle fréquence. Tu sais, on a un parté de fruits de mer qui vire mal. Vous pouvez vous imaginer à quel point ça peut être sécrétionneux, un parté de fruits de mer qui vire mal. Bien, c'est très très bien décrit. C'est explosif. Bref, on a la description. Un moment donné, il y a du sperme un peu partout aussi. Beaucoup. Souvent. Puis j'ai pas été capable de passer à côté du fait qu'il y a un des personnages, elle a 17 ans. Puis la personne avec qui elle est à beaucoup plus que 17 ans. Je pense comme 17 ans, 17 ans. Bref, ça m'a gossée. J'ai pas détesté ma lecture sur le moment, mais le souvenir qui m'en reste, j'aurais de la misère à le conseiller, ce roman-là. Pourtant, je vous dis, il y a une imagination de fol-eye. Bref, déception. Dans mes pires lectures de l'année, il y a la série des dragons de Robin Hobb. Ouais, je sais. C'est triste. Robin Hobb, c'est une autrice que j'adore. Tu sais, Fitz qui se plaint tout le temps, là, puis qui prend toujours les mauvaises décisions, là, je l'aime, moi. Bon, j'aime le fou surtout, mais j'aime tout ce qui a rapport à Fitz. J'avais aussi adoré Les Aventuriers de la mer. Je dis tout le temps le mot adoré. Je suis posée dans une vidéo où je parle des trucs que j'aime pas. L'univers de Robin Hobb, il est cool. Je suis super fan. Sauf les dragons. Maudit que j'ai trouvé ça long. Puis pourtant, il y a certains arcs qui sont hyper intéressants. Il y a certains personnages dont l'évolution est vraiment cool. Celle de Cédric, entre autres. C'est génial. Mais les dragons, j'étais pas capable de les sentir. Ils se plaignent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. T'sais, j'ai rêvé de dragons qui se plaignaient avec une voix gégnarde. T'sais, pis y'en a pas un pour rattraper l'autre, là. T'sais, dans le fameux tag du questionnaire de Proust, je vous disais que je détestais les gens qui se croient tout permis. Genre, les règles, ça ne s'applique pas à eux, les gens qui sont entitled. Je sais pas comment le dire en français. Les dragons, là, ils sont entitled. Ils se prennent pour l'univers. Pour eux, ils sont le top, top, top. Les humains, c'est de la merde. Pis en fait, ils leur doivent vénération. Ils doivent s'occuper d'eux. Et quand ils oublient de le faire, mon Dieu, c'est un mauvais humain. Ils gossent. Ils m'ont tellement énervée, là, que j'ai pas été capable d'aimer cette trilogie-là. Assez pour que je tarde à reprendre le troisième cycle de la trilogie de Fitz, qui, pourtant, va me plaire. Du moins, j'espère. Croisons les doigts. Un roman que j'ai lu il y a peu, pis encore une fois, c'est un roman québécois. Oh mon Dieu, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Mais je n'ai pas du tout aimé La pathologiste d'Elisabeth Tremblay. Elisabeth Tremblay, moi, je l'ai déjà lue. C'est une autrice qui a écrit une série de fantaisies qui s'appelle Naila de Brume. Pis déjà là, c'était pas le type de fantaisies que je préférais. Son écriture, j'étais pas super fan. Mais quand on m'a envoyé son roman policier, qui était basé sur une vraie pathologiste qui a existé au début du siècle dans les provinces de l'Ouest, je me suis laissée tenter. En plus, ça fitait super bien dans Le Black November. Et je l'ai lue, et j'ai pas aimé ça. T'sais, une genre de non-rencontre entre un lecteur et un roman. Ça l'a pas fait, j'ai pas aimé La plume, je trouvais que c'était écrit de façon très très simple. Je me suis ennuyée, je me suis demandé je sais pas combien de fois pourquoi je m'infligeais ça. Pis c'était pas que c'était mauvais là, c'est juste que ça fitait pas avec moi. J'avais tout deviné de l'enquête hyper rapidement, donc pour moi, il y avait aucun suspense. Les dialogues, ce n'est généralement faux. Pis il y avait beaucoup beaucoup de répétitions. Genre le personnage principal appelle sa blonde sa douce tout le temps, mais il n'y a jamais aucun autre mot qui est utilisé pour la décrire. C'est toujours sa douce, même quand c'est la narratrice qui parle. Ça faisait plaquer, et moi qui compte les répétitions, ben ça m'a gossée. Pis en plus, on dirait que j'ai été déçue par le fait que le personnage principal de ce roman-là est loosely based sur la fameuse Sherlock Holmes de la Saskatchewan. C'est l'idée, mais ça n'a pas rapport avec sa biographie. Pis en plus, elle en a fait une femme forte, une femme qui était lesbienne à cette époque-là, qui habitait avec sa dame de compagnie, et qui devait faire sa place dans un milieu d'hommes. C'était la première femme pathologiste. C'était pris dans des enquêtes, personne n'y fait confiance, mais toutes les attaques sexistes qui sont présentes, ils sont tellement upfront, tellement évidentes, tellement grosses, ça a manqué de subtilité pour moi. Ceci dit, probablement qu'au début du 20e siècle, les attaques sexistes n'avaient rien de subtil. Et je n'étais pas là. Qui suis-je pour juger? Par contre, c'est pas le genre de truc que moi j'aime lire. Ça a pas fait. Ça a pas fait, pourtant j'ai lu des bonnes critiques, il y a des gens qui ont apprécié, mais... Not for me. Désolée. Puis quand c'est des romans québécois, ça me fait tellement de peine de pas aimer ça. On dirait que je voudrais toutes les années. Un roman dont j'ai parlé souvent ici, le chat qui voulait sauver les livres. Encore une fois, ça promettait du rêve. Une librairie avec des ouvrages usagés, un jeune qui se cherche, un passage à l'âge adulte, et un chat qui l'amène dans un monde de livres, mais avec beaucoup de réalisme magique. Sur papier, là, ça avait l'air fait pour moi. Sauf que, sauf que j'ai eu l'impression de me faire faire une leçon de morale à cinq scènes du début à la fin. Et qu'en plus, je suis pas d'accord avec la dite morale. Des fois, j'ai l'impression de me faire faire la morale, mais je suis d'accord avec la morale. Fait qu'en plus, quand je suis pas d'accord, ça passe pas. Donc, notre jeune homme qui a 17 ans, après la mort de son grand-père, a quelques jours à passer dans la librairie avant que sa tante l'amène vivre à l'extérieur. Puis bizarrement, elle est vraiment pas présentée sous un jour hyper positif, la tante, alors qu'en fait, je la trouve bienveillante et logique. C'est une autre histoire. C'est peut-être juste moi qui étais en overreaction à ce moment-là. Bref, alors qu'il se prépare à partir, un étrange chat, fort désagréable, apparaît pour lui donner des missions pour sauver les livres. Et là, on tombe dans des missions un peu élitistes, c'est-à-dire, il faudrait surtout pas lire trop vite, il faudrait surtout pas lire n'importe quoi. Les classiques, c'est vraiment la seule bonne littérature. Vous pouvez vous imaginer que ça a pas passé avec moi. Moi qui, pourtant, suis une grande lectrice de classiques, j'adore ça. J'aime les vieux livres, j'adore relire mes livres. Tu sais, tout ce qu'il disait qu'il était bien, là, ben, c'est des choses que j'aime faire. Sauf que je l'évite. Whatever. Je crois fermement que chacun peut lire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et lire ça dans un livre qui se voulait amoureux des livres et amoureux de la lecture, ça m'a fait suer. J'ai pas aimé ça, mais pas pantoute. On va ensuite passer à Résonance de Patrick Sénécal, qui pour moi a été une déception. En fait, il aurait dû être dans l'autre catégorie. C'est pas grave. Ça a été une déception, encore une fois, parce qu'il y a une idée derrière tout ça que je trouve génialissime. Je peux pas vous le dire parce que sinon je vais vous spoiler le truc, mais l'idée à la base, elle est top. La réalisation, pour moi, c'était beaucoup moins top. Donc, une bonne idée. Et en plus de ça, comme point positif, c'est que Sénécal a réussi, je trouve, à dresser un portrait assez juste de beaucoup de courant de pensée actuelle. Tu lis ce roman-là, là, t'as quand même une bonne idée de comment le monde pense. Parce qu'il y a de la désinhibition là-dedans. Encore une fois, ça l'avait bien commencé, j'étais intriguée au départ. Mais le rythme de révélation, et surtout, quelles réponses nous avons, j'ai été un peu déçue. Ça me dérange pas de pas avoir toutes les réponses. Sincèrement, les fins ouvertes, les questions auxquelles on a pas de réponses, c'est pas quelque chose qui me gosse habituellement. Mais là, il y avait une question à laquelle je lui ai une réponse, puis je l'ai pas eue. Fait que j'étais un peu insultée. Je vous ai pas dit de quoi ça parle, hein. Le personnage principal, Théodore Moisan, sort d'un IRM. Et quand il sort de cet IRM-là, il trouve que le monde est plus tout à fait pareil. Et ça le déstabilise. Pis il y a des raisons, là. Certaines scènes avec sa femme, c'est extrêmement déstabilisant. Tellement sans remords ni regrets que... Ouh! T'sais, on cringe. Bref, il vit des événements à répétition. Les réactions des gens le surprennent. Et il y a un certain personnage qui a l'air à le suivre, puis il apparaît à toutes sortes de moments. Il donne des indices, pas de réponses. Bref, que se passe-t-il? Il y a certains propos qui font tiquer. Je trouve qu'il y a une façon de penser qui est caricaturée plus que l'autre façon. C'est impossible de pas réfléchir à ce qui se passe sur les réseaux sociaux quand on lit ce roman-là. Parce que les gens osent dire à peu près n'importe quoi, même si ça a aucune espèce de bon sens. Puis là, je m'écoute parler puis je suis sûre que ça va intéresser plein de personnes. Puis il y a plein de personnes que ça va vraiment intéresser. C'est juste que moi, j'ai trouvé ça là. Je trouvais vraiment que le rythme puis la réalisation, il y avait quelque chose dans la façon que c'était raconté qui m'a déplu finalement. Et le dernier livre de cette catégorie, ce sera le premier tome de Virgin River que j'ai lu en lecture commune avec Daphné de Signé Daphné. Et c'est Sylvain Desmentis qui nous avait dit « Vous allez voir, ça fait du bien au cœur ». Alors que le message est à Sylvain, je ne t'en veux pas parce qu'habituellement tes recommandations, elles font mouche avec moi. Mais là, là, t'as visé à côté. Genre notre petit cœur tout mou, il doit pas être façonné du même matériel. Encore une fois, ça commençait pas mal. On a une héroïne qui était dans la grande ville et qui arrive dans une petite ville, c'est le trope classique. Elle est en deuil, elle a vécu des choses hyper difficiles. Et elle répond à une petite annonce, elle pense qu'elle va arriver dans un truc hyper idyllique. Mais en fait, le docteur du coin ne veut rien savoir d'elle. La dame qui l'a engagée, elle est hilarante, mais elle a fait rester d'une dompe. Et quand un jour, il y a un bébé qui arrive sur le pas de la porte de la clinique, elle a une petite utilité, puis il y a Jack, le voisin et propriétaire du café, un homme rue des Bougons, de qui elle se rapproche graduellement. Au début, ça commençait bien. On voyait qu'elle se sentait attirée par lui, mais elle se sentait pas prête. Je trouvais que c'était hyper adulte, en fait, dans la façon de traiter les choses. Donc je dis bon, ça va être pas si pire. Mais, 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 mais... On a un mec qui a vécu des trucs durs dans sa vie, mais qui est juste trop parfait. Il faut être beau d'un peu. Mais c'est tout. Avec l'héroïne, c'est la perfection. Ça existe pas ça. Ça n'existe pas. Et quand l'histoire commence, ben là, on réalise qu'il y a un truc magique dans le pantalon, mais vraiment magique. Pis en plus, ben, il l'utilise souvent et avec de grands résultats. Pis elle est vraiment magique, là. Le trope de la fin, là, on la voit venir à 300 kilomètres. Mais je fais, ah non, c'est pas vrai, ça va pas là. Ça, elle est là. Un magical dick. Et bon. Le truc qui, moi, m'a gossé, c'est le traitement des armes dans ce roman-là. Et là, ça vient chercher quelque chose qui, pour moi, est incompréhensible. On a donc une héroïne qui est anti-arme quand elle arrive parce qu'elle a vécu des trucs traumatisants avec les dites armes. Je comprends que d'un petit village près des montagnes, on peut avoir besoin de se défendre. Je comprends que pour des fermiers, ça peut être nécessaire. Genre, une carabine, ça fait, là. T'as pas besoin de 14 mitraillettes. Pour tuer des castors tueurs, des ratons laveurs géants ou des marmottes assassines. Parce que là-dedans, il y a quand même des événements hyper importants dans l'histoire où il est question d'armes d'assaut. Du fait que c'est donc merveilleux d'avoir ce type d'armes. Ça peut toujours sauver la vie. Avec l'actualité, avec ce qui se passe maintenant, moi, pour moi, ça passe pas. Ça passe pas. Donc, pour moi, la lecture a été un assemblage de levage de yeux au ciel, d'envie de casser ma liseuse en deux, des vraisemblances et de clichés. Pis en plus, les personnages que j'aimais le mieux, ben, on les voit quasiment pas. Je vais pas continuer la série, je vais pas non plus l'écouter, j'ai zéro intérêt pour ça. Beaucoup trop All-American pour moi. Genre, qui c'est qui a besoin d'une mitraillette? Qui? On est donc arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que ma boucle d'oreille vous a pas trop gossé. En fait, moi, elle m'a gossé. Parce que j'avais l'impression de pas trop pouvoir bouger la tête pour pas faire un bruit d'enfer. Alors, je donne l'impression d'avoir un ballet à un certain endroit de mon anatomie. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un pouce en l'air, vous abonner à la chaîne, faire un commentaire, la partager, n'importe quoi, ça fait plaisir. Et je veux savoir quelles ont été vos pires lectures de l'année. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine!